La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce vendredi, pétition visant au mandat d'arrêt international contre Maki, Mimi, Valé de la Traque, à la page 3 du journal du groupe Homo Consulting, Pinochet, Moussa Dadis Kamara, Aminette Touré a cité ces deux anciens dirigeants ayant fait l'objet de poursuites judiciaires après leur départ du pouvoir. L'ancienne première ministre du Sénégal ne voit donc pourquoi Maki Seul, objet d'une pétition visant sa traduction devant la justice, devrait être exception. Invité d'une émission, celle qui fut ministre de la Justice entre 2013 et 2014, ne semble y voir aucun inconvénient. Le même journal nous parle de la déclaration de politique générale. Encore une fois, la polémique enfle au lendemain de la sortie du député de Yehu Askanui. Et oui, Vox Populi confirme déclaration de politique générale de son cours. La polémique enfle, les politiques sont diables. Guy-Marie Sagnan estime que le 8 décembre 2022, il avait écrit au premier ministre Amadouba, car le rien ne reconnaît pas le poste du premier ministre. L'État et donc l'Assemblée nationale ne peuvent être gérés selon les principes à géométrie variable. Assemblée nationale, l'autre entorse, nous dit l'observateur. Débat d'orientation budgétaire avant la DPJ, la charrue avant les bœufs. Enjeux et attentes d'un premier face-à-face entre le gouvernement et les députés, malgré le débat sur l'incompétence et la mauvaise orientation économique et sociale du régime sortant, ils ont accepté de poursuivre le programme Makisal. Imboglio, autour de la déclaration de politique générale, la polémique enfle. Selon le journal Enquête, Jernois Lassensal demande au régime de se mettre à la hauteur de l'histoire. Selon Sambassi, la vérité, c'est que le premier ministre Ousmane Sonko n'est pas prêt. Et Bougangé estime que le premier ministre n'a pas de projet de gouvernance à défendre. Pour ce nulis de PASTEF, quand l'argument est béton en face, on bétonne les insultes. Tire groupé donc sur son coût et ses députés selon les écours. Tierno Bokoum estime que vouloir substituer la déclaration de politique générale au règlement intérieur de l'Assemblée nationale possède d'une méconnaissance. Selon Tierno Lassensal, invoquer le règlement intérieur de l'Assemblée pour se dérober n'est franchement pas le chemin de la rupture. Cependant, le quotidien, le quotidien, nous parle d'un nouvel emprunt obligatoire. Projet Sénégal Endettement. Après 450 milliards d'euros bon, l'État lève 265 milliards de francs CFA. Les opérations n'apparaissent pas dans les comptes de la BCAO. Pendant ce temps sur le renforcement du secteur privé dans le journal Le Soleil, l'État dévoile ses plans. A l'occasion de l'ouverture des assises de l'entreprise hier, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et son homologue du Commerce ont décliné les leviers que le gouvernement compte actionner pour booster le secteur privé. Réunepuple s'intéresse à Rirsa à l'écoute de la polyvalence vocale. Le nom brille désormais avec éclat dans le paysage musical sénégalais après avoir été relevé au grand public lors de l'émission télécrochée de Voice Afrique francophone. Le jeune artiste originaire de Gamma Gun vit aujourd'hui son rêve devenu réalité. Depuis son adolescence, il nourrissait déjà l'ambition de se tenir debout face à des milliers de personnes pour chanter et cette vision s'y concrétisait grâce à sa persévérance et son talent. En sport, au stade de quotidien du sport, Copa América, Brésil, dos au mur. Ce nom pour terminer, Bala contre Tafa, Moussandoïe contre Mbaï, Amaner contre Nyon, Julier, un mois de combat de folie. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.